Salut tout le monde, c'est Jasmine, j'espère que vous allez super bien. Je voulais aujourd'hui vous parler d'un petit truc qui est... En fait, bon, c'est quelque chose que je vis, mais c'est quelque chose que plusieurs de mes clients vivent aussi. Puis c'est vraiment en deux parties. Donc deux parties de la même médaille, ça fait partie de la publication que j'ai faite ce matin dans le groupe. Et c'est effectivement par rapport à le paradoxe des choix. Voilà. Donc tout le monde veut offrir tous les services inimaginables à tout le monde. Right? C'est à peu près la pire affaire à faire. Puis non seulement parce que vous vous inondez de toutes sortes de choses, mais non seulement ça, c'est que les clients qui viennent vous voir, bien premièrement, ils ne savent pas c'est quoi votre spécialité, ça fait qu'ils ne savent vraiment pas c'est quoi vous faites, ça fait en sorte que le choix de faire affaire avec vous est un peu plus complexe. Mais aussi parce que quand les gens arrivent sur votre site, c'est plus difficile de choisir un service ou un produit quelconque. Puis il y a énormément d'études qui ont été faites par rapport à le paradoxe des choix, justement. Donc, ce qui m'amène à dire, puis ce qui amène plusieurs autres études au niveau du marketing, à dire que moins d'options sont disponibles, plus de revenus vous allez avoir. Voici pourquoi. La psychologie humaine, c'est vraiment magnifique. Mais en même temps, si on n'apprend pas à le gérer comme il faut, ça peut devenir un boc qui blesse. Donc, il y a une étude qui a été faite qui s'appelle The Jam Study, qui a été faite dans les années 2000, puis qui dit qu'ils ont fait des comparatifs avec les consommateurs, avec des confitures. Donc, une épicerie avait 24, 24, 25 en tout cas, 24, mettons, choix de confiture. Et l'autre en avait 6. Celui qui avait 24 choix de confiture a attiré 60% des magasineurs. Celui qui avait 6 choix de confiture a attiré 40% des magasineurs. Jusque-là, vous dites, Jasmine, c'est réglé, je veux avoir 25 choix de confiture. Évidemment, on parle de vos services à vous, mais bon. Mais attendez, ça ne reste pas là. Donc, sur tous ces choix-là, il y a 2 de ces 24 choix de confiture qui ont été sélectionnés pour que les magasineurs puissent goûter. On a tous vu ça dans les épiceries qu'il y avait des personnes qui font goûter des produits. Donc, 2 trucs, 2 types de confiture qui ont été sélectionnés pour que les clients puissent goûter. Et dans les 6, dans l'autre magasin qui avait seulement 6 choix, également, 2 pots de confiture ont été sélectionnés pour faire goûter les clients. Résultat, celui qui avait 24 choix de confiture a eu 3% des acheteurs, des 60% des acheteurs qui ont effectivement acheté un pot de confiture. Dans le magasin qui avait 6 choix de confiture, 40% des acheteurs et 2 pots, même chose que l'autre, ont eu 30% des acheteurs qui ont effectivement acheté un pot de confiture. Alors, j'ai eu 60% des gens qui sont venus dans mon magasin, mais il y a juste 3% qui ont acheté. Puis l'autre, j'ai eu 40% des gens qui sont venus dans mon magasin, mais j'ai eu 30% de ces 40%-là qui ont acheté. La paralysie du choix, c'est très, très, très réel. Et c'est pour ça que... Puis on a comme un nombre limité de choix qu'on est capable de faire dans une journée, de décisions qu'on est capable de prendre dans une journée. Et ça, ça a été effectivement mathématiquement prouvé à maintes et maintes reprises. Et c'est pour ça d'ailleurs que Steve Jobs, Mark Zuckerberg, puis j'en passe, j'en passe, ont choisi eux autres un style de vêtements et c'est ça qu'ils portent constamment. Gary Vaynerchuk également, il est pas mal pareil. T-shirt, jeans, c'est pas mal son dress code puis that's it, that's all. Donc, ils font ça parce qu'ils savent qu'ils ont des décisions importantes et ont une multitude de décisions importantes à prendre dans une journée. Donc, ils vont en éliminer certains, soit avec la délégation, soit avec des trucs répétitifs comme porter les mêmes vêtements à tous les journées pour ne pas avoir à faire cette décision-là supplémentaire. Mais quand les gens arrivent sur votre site web puis qu'ils voient vos produits puis vos services puis qu'il y a une liste longue de même de services, de formation, de telle affaire, puis là, après ça, t'as trois, quatre sélections de formation dans un sujet, puis après ça, t'as plusieurs sélections de l'autre, puis là, t'as 12 coachings possibles, puis t'as... Ça fait en sorte que les gens, au lieu de prendre une décision, surtout s'ils sont saturés, ils vont remettre la décision au lendemain. Puis là, la vie arrive, ils ne reviennent pas sur votre site, vous avez manqué un acheteur. Même si vous avez installé du retargeting pour être capable de les recibler. Parce que vous les reciblez, ils retombent sur votre site, ils sont devant le même problème et c'est un cercle infini de cette décision-là qui ne se prend pas, jamais. Donc, l'idée, la solution là-dedans, c'est quoi? C'est comme je l'enseigne dans mon cours de publicité Facebook. Un site web, c'est parfait, ça vous donne de la notoriété. Vous allez sur votre site web avoir une page à propos, vous allez avoir un peu d'explications de votre bio, vos services que vous donnez. Mais quand vous faites des campagnes publicitaires, faites une page de vente. Comme ça, il n'y en a pas de confusion. Les gens arrivent sur la publicité, ils font, ah, j'ai peut-être besoin de ça, je vais aller m'informer. Clique, il tombe sur votre page de vente et là, sur votre page de vente, il n'y a que le produit que vous avez parlé dans votre campagne publicitaire. Donc, si, mettons, je vends un crayon, je vais faire une campagne publicitaire pour ce crayon-là et la page de vente, ça va être une vidéo démonstrative de comment j'utilise ce crayon-là. Ça va être des témoignages de gens qui ont utilisé ce crayon-là. Ça va être une section qui explique pourquoi c'est le meilleur crayon à utiliser. On s'entend, c'est bon. Mais, OK, vous comprenez qu'après ça, il y a en quelques endroits très spécifiques des call to action, c'est-à-dire des appels à l'action pour faire l'achat du crayon. Point. J'ai pas une autre version du crayon, j'ai pas un lipstick à vendre sur la même chose, j'ai pas une sélection autre d'un livre à acheter, j'ai le crayon. Point final. Et ça a été également démontré, cette hypothèse-là, par Whirlpool. Whirlpool, c'est pour ceux qui ne connaissent pas cette marque-là, c'est des appareils électroménagers. Ils ont fait une sélection, un ensemble, poêle, frigidaire, lave-vaisselle. Et ils ont mis ça sur leur site. Et ensuite, comme on voit souvent dans les sites e-commerce, il y avait cette sélection-là et en dessous, il y avait d'autres choix. Bon, est-ce que tu veux avoir un ice maker, un truc qui fabrique la glace dans ton frigo? Est-ce que tu veux avoir un poêle à gaz? Est-ce que tu veux avoir un autre truc? Puis, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'ils ont fait des tests, ils ont vraiment séparé les deux puis Netflix a fait la même affaire puis bon. Donc, ils ont fait des tests publicitaires et ils ont dit OK, on va présenter le kit avec les sélections autres qu'on peut ajouter et ils ont fait une autre campagne publicitaire avec juste le kit sans autres options et ce qu'ils ont vendu le plus à 37%, c'était le kit seul sans autres options. Quand il y avait d'autres options que les gens pouvaient yeux-ter, voire visiter, il n'y avait pas de transaction qui était faite. Et c'est la même chose pour les boutons de partage dans les produits qui montrent à quel point les gens ont partagé votre produit. C'est un couteau à deux tranchants parce que si vous avez effectivement beaucoup de partage, winner, mais si vous n'avez pas beaucoup de partage de ce produit-là, OK? donc il faut vraiment vraiment faire attention sur ce qui se retrouve sur vos différentes pages de vente et sur votre site web. J'espère que ça vous a aidé comme petit truc aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, faites-moi savoir en commentaire. Sinon, partagez la vidéo pour que, évidemment, ici, on est dans le groupe mais ça s'en va également sur YouTube, d'où le spill que je suis en train de faire. Si vous voulez que d'autres gens bénéficient des informations que j'ai partagées dans cette vidéo-là, bien, partagez la vidéo à vos amis qui pourraient peut-être en bénéficier. Fait que là-dessus, je vous laisse, j'attends vos questions, vos commentaires. Je suis certaine que vous allez sûrement en avoir plusieurs. Donc, à très bientôt. Ciao!